J'en ai marre cette fois que je recommence Bonjour à tous et bienvenue Je suis MDG de Normandie Et aujourd'hui je fais ce tutoriel Sur le processeur En redstone Donc le même que celui Qui a dans mon TARDIS Si vous avez vu le 3ème anniversaire de mon serveur Minecraft Sauf que celui là n'a pas 8 bits mais 4 bits Donc pour simplifier Notamment la construction que je vais refaire Après devant vous Donc les bases Pour ceux qui n'ont pas Aucune base en binaire En binaire et logique Pour N Nombre de bits au processeur Bon voilà pour N Nombre de bits au processeur Et S le nombre d'instructions possible On a la relation S est égal à 2 puissance N Donc exemple pour N égale 4 Donc notre exemple ici Nous avons donc S est égal à 2 puissance 4 Soit 16 possibilités d'instructions Donc pour le moment J'en ai réalisé que 2 Devant vous tout à l'heure J'en réaliserai 3 Pour bien vous montrer Comment ça se passe Et comment ? Donc en fait c'est simple Nous avons les 4 leviers Qui sont inversés de l'autre côté Qui envoient du courant Ici on a la porte condition Pour le tout 0 Et là on a la porte de condition Pour 0 0 0 1 Voilà Bon donc ça c'est du binaire Et ici donc c'est pour Le bouton de validation Donc en sortie de la porte Tout 0 On a ce commande bloc Qui va me dire 0 0 0 0 ok Et ce commande bloc là Qui est à la sortie De la commande en fait 0 0 0 1 Va m'envoyer 0 0 0 1 Ok Un petit point d'interrogation avec Ok Donc je teste aussi Donc là actuellement Tous nos leviers sont à 0 Donc j'appuie sur le bouton de validation Tac Voilà Donc Voilà Vous voyez dans mon chat La console m'a bien dit 0 0 0 0 Ok Si je Si j'active le levier 0 Donc on compte les leviers De 0 à De 0 au nombre de leviers Donc de 0 à 3 ici On a 4 leviers Donc là J'ai baissé le premier levier Ah vous voyez Ça m'a affiché 0 0 0 1 Voilà Donc comment ça Ça fonctionne Alors Déjà j'ai refait en fait Le petit panneau Donc de Avec les leviers Et les torches Ça c'est pas très très compliqué Je vais poser une ligne Hop De laine ici Je vais poser Des répéteurs Ici C'est ça Hop Je vais prolonger de 2 Je vais Bon Donc pour le moment Voilà à quoi ça ressemble Tac 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 Et je prolonge de 2 ici Voilà Donc je fais exactement ici Mais je prolonge de 2 Voilà Je fais ça ici Voilà Et je vais reproduire ce patron là 3 fois A tout de suite Voilà Donc j'ai reproduit 3 fois en fait le support des instructions Donc en fait ici Ce qui va se passer Voilà Donc je vous montre ici Donc en fait On va C'est l'arrêt stone qui arrive ici On va la diviser en 2 signal Donc le premier signal qui va en fait rentrer dans ce bloc ici Et le second signal en fait qui va continuer en fait à distribuer en fait Tous nos supports d'instruction Donc voilà Donc ici 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 Voilà Donc ici c'est la porte tout zéro Donc c'est pas compliqué C'est que des torches Voilà Ici je pose un répéteur Il va être très très important Donc je vous montre comment construire une des portes en fait Tac 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 Donc voilà Donc ça en fait c'est une grosse porte E si vous préférez Euh Mais où tout est à zéro Ici Donc je vais reproduire la même chose Sauf ici Donc en fait Ici je veux que Donc ici vous voyez Donc ici l'instruction demandée c'est zéro 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 Ici ce que je veux c'est que l'instruction demandée Ce soit l'instruction Euh Zéro 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 Mais ici je veux que ce soit le 1 en fait Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre une torche ici Pour inverser le courant Et une torche ici Et vous voyez Donc en fait j'ai inversé Donc en fait ce bloc là Euh Peut servir d'inverseur Donc ici il sert d'inverseur Ou simplement à transmettre le courant tel qu'il est Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire notre jeu d'instruction Donc Tac Donc c'est assez simple en fait Pour peu qu'on ait un esprit assez logique C'est assez simple Voilà Et je vais faire la dernière instruction Histoire que tout le monde ait bien compris Je vais faire l'instruction Euh 0 0 1 0 Donc ici je veux que ce soit 0 Donc je mets une torche Euh Je veux que ce soit 1 Donc je mets une torche Ici je veux que ce soit du Euh Pas là Hein Là Là Je vais y arriver Je vais remettre Hop Voilà Donc ici on aura Donc 0 0 0 Et au milieu ici On aura 1 Voilà Donc ici on aura bien l'instruction Euh L'instruction attendue ici Ce sera bien 0 0 1 0 Voilà Donc pareil je vais poser ma Hop Mon bloc Je vais poser ma redstone Voilà Donc vous voyez ici que en fait Mes leviers sont tous à 0 Donc la porte de tout 0 Est en fait validée Donc quand elle est validée En fait Le répéteur Est désactivé Euh Et si en fait J'active le premier levier Hop Donc là la condition remplie C'est la condition ici De la porte ici Donc le code rentré C'est bien 0 0 0 1 Donc là bas On a bien 0 0 0 1 Et donc c'est ce Répéteur là Qui est désactivé Et vous voyez que le premier C'est activé Et le deuxième Enfin et le dernier Evidemment n'a pas changé de position Il est toujours activé Si maintenant je rentre le code 0 0 1 0 Vous voyez que C'est le dernier répéteur Qui s'est éteint Voilà 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 Donc là pour le moment C'est assez simple Donc on a déjà notre jeu d'instruction Donc vous pourrez faire les Les 13 manquants Hein Donc en fait Le suivant en fait Ça aurait été Ça aurait été 0 0 1 1 Donc en fait Vous aurez mis les deux inverseurs Ici quoi Tout simplement Euh Ensuite Donc en fait Après il faudra Comment Raccorder notre bouton De De validation Comment on fait ça Et bien on prend notre répéteur ici Et on va mettre 5 blocs 1 2 3 4 5 Voilà Donc ici on a 5 blocs Je vais faire ça pour les autres 1 2 3 4 5 Bon en fait ici Je vais poser une torche Hop Une torche ici Et je vais relier avec de la redstone Tout simplement Voilà Je vais faire Ici je mets un répéteur Ici je fais de la redstone Hop Pour envoyer ici en fait Et en fait Je fais un pont ici Voilà 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 Et ici Donc on a la sortie De notre porte Tout 0 Voilà Donc pour le moment Ça va nickel Je vais juste mettre Les leviers Et tout ça Pour vous montrer Comment ça fait Donc actuellement Là-bas Là ici Le répéteur est éteint Et là Donc c'est allumé Mais ce sera désactivé Par notre bouton Qui est là Voilà Donc en fait Ça là Je vais le reproduire Bah je vais le reproduire Encore une fois devant vous Donc tac 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 Redstone Redstone Lamp Lamp Donc en fait Ceci est encore une porte Et en fait C'est une deuxième porte Et qui en fait Vérifie si la condition De la porte Est valide Et si en fait Le bouton Là-bas Va être activé C'est tout simplement ça Donc Petite ellipse Et puis Je vous retrouve Dans un instant Donc fin d'ellipse Comment j'ai Finalement J'ai pas refait les ponts Je vais vous montrer Les ponts Je vais juste vous montrer Comment Quand on appuie sur le bouton Les trois lampes On s'éteindra Regardez Hop Voilà Voilà C'est sur ce principe-là En fait Qu'on va se baser Pour faire nos ponts Donc je vais refaire Les ponts devant vous Ça c'est pas Trop un problème Donc c'est juste histoire Que la sortie de la porte ici Et en fait Cette sortie-là Ne se croisent pas Le pont C'est tout simplement pour ça Donc hop Voilà Donc je fais ça Très rapidement Parce que je suis toujours Limité en vidéo YouTube Bien sûr Mais après Si vous me suivez Sur de l'émotion Donc je me dépêche Mais c'est pour Les visionnaires De YouTube Pas de Pas de l'émotion De l'émotion Je suis pas illimité Donc là Je fais pas de pont Mais c'est parce que J'ai pas continué Les instructions Donc on s'en fiche un petit peu Voilà un petit peu Comment ça fonctionne Donc là On a Nos trois Nos trois instructions De fait Et en fait Ici C'est notre sortie Donc on peut mettre Des command blocks Comme moi je fais Ou on peut mettre Aussi de la redstone En fait Mettre un circuit en redstone Donc je vais en construire Un très rapidement Pour vous montrer Un petit applicatif Que l'on peut faire avec ça Mais après La seule limite Comme d'habitude Sur Minecraft C'est votre imagination Donc Petite ellipse Je construis un petit truc En redstone Rapidement Et je vous montre ça Voilà Donc qu'est-ce que j'ai fait C'est très simple En fait A la sortie des deux blocs Ici Enfin des deux Donc des deux jeux d'instructions Donc tout 0 Et 0001 J'ai mis tout simplement Une RSNORLATCH Donc c'est une fonction mémoire Pour ceux qui ne le savent pas Et donc actuellement Donc cette RSNORLATCH Est dans cette position Donc ici la redstone est activée Et ici elle est désactivée Lorsque je vais lancer L'instruction tout 0 De la redstone en fait Va être envoyée ici L'ARSNORLATCH Va retenir l'information Comme quoi ici Le courant est activé Donc ça va rester activé Et ça va désactiver La redstone qui est là Vous voyez qu'ici Actuellement La redstone est activée Et ça active ce bloc Et ces trois blocs Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Une cloque C'est une horloge Qui quand elle ne va plus Recevoir de courant Donc quand ici ça va couper L'horloge va Va tourner en boucle Donc je vais vous montrer ça Donc c'est le système En fait d'antimob Qu'il y a sur mon TARDIS Donc actuellement Tout est à 0 Si j'active Tac Voilà Ma cloque s'est mise à tourner Et ne s'arrêtera pas Tant que je ne mettrai pas L'instruction 0 0 0 1 Là je valide Et vous voyez Que ma cloque Vient de s'arrêter Voilà Donc ça c'est un tout petit truc Super simple Donc après Vous pouvez très bien Faire des combinaisons Pour que ça active Certaines portes ou non Franchement Au niveau applicatif On a tout ce qu'il faut Donc voilà Donc après Donc vous faites ce que vous voulez Avec ça Donc vous pouvez continuer Les 13 instructions manquantes Alors dernière mise en garde Avant de nous quitter En fait Non je ne vais le faire que sur ce beat là Pour vous montrer Ça va être très rapide Donc vous vous dites que Ça serait bien C'est comment Le De Tout sur le même plan C'est pas terrible Alors à la limite Vaudrait mieux C'est peut-être faire plusieurs étages Oui Oui mais dans ce cas Votre plafond Que j'ai fait ici Ne le mettez pas à ce niveau là Ne le mettez pas au niveau Des Des torches Parce que si vous faites ça Vous voyez qu'ici la torche est activée Si vous mettez une restonne par dessus Elle le sera Et Si Dans le contexte applicatif De votre Processeur Vous ne voulez pas que Que cette ligne là Soit activée Et bien Ça va faire bugger votre processeur Donc En fait L'espace entre le sol Et le plafond Doit être pas de 3 blocs Mais de 4 blocs Donc en fait Vous avez votre sol 1 2 3 4 blocs Et seulement après Votre plafond Voilà 1 2 3 Et 4 Et après le plafond Voilà Voilà Donc Voilà Donc ça c'était le dernier conseil Parce que moi J'ai été très très embêté Dans mon tardis J'avais eu un gros bug Comme ça Et quand j'ai dû tout détruire Pour tout remettre en place J'ai pleuré Donc Voilà Donc Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vous Si vous le désirez Suivez-moi plutôt Sur ma chaîne De l'émotion Que sur ma chaîne Youtube Ça vous invitera D'avoir les tutoriels En plusieurs parties Et puis Je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada